Générique Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur D8 pour un nouveau numéro de votre émission de lecture nocturne Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureux de vous accueillir et on va commencer tout de suite cette émission en vous donnant la parole. Vous le savez, vous pouvez vous exprimer dans cette émission. Ça se passe dans la rubrique des questions-réponses. Vous m'écrivez, vous m'envoyez vos questions sur l'émission, vos retours, vos impressions, mais aussi vos suggestions de lecture. Et vous faites ça via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et ce soir, dans le cadre de cette rubrique, c'est moi qui ai une suggestion de lecture à vous soumettre. Cette suggestion de lecture, c'est le dernier roman en date de Gérard de Sales, Jungle Noir, Île de Fer, que j'ai là entre mes mains. Comme la couverture est blanche, du coup, on ne voit pas trop, mais en fait, c'est juste une couverture blanche avec un encrier. Et le titre, Jungle Noir, Île de Fer, c'est le dernier roman de Gérard de Sales. Gérard de Sales, c'est un auteur qu'on a eu la chance de recevoir déjà à plusieurs reprises dans cette émission pour plusieurs de ses romans. Je crois qu'il en compte déjà cinq à son actif. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Il est excellent comme auteur, mais il est aussi excellent comme humain, puisque quand on l'a reçu sur ce plateau, ça a été à chaque fois d'excellents moments. Et j'espère qu'on aura la chance de le recevoir pour nous parler de celui-ci. Mais en attendant, et d'ici là, c'est moi qui vous en parle et qui vous invite à aller le lire. Jungle Noir, Île de Fer de Gérard de Sales, c'est le dernier roman. Moi-même, je l'ai lu. Je l'ai lu cet été sur la plage. Je ne m'en suis jamais séparé, sauf quand j'ai terminé de le lire, évidemment. Et il me manque déjà à tel point que je le ramène déjà dans l'émission pour vous en parler. Et que j'espère qu'on aura l'occasion de le lire ici à l'antenne. Donc vous voyez, moi de toute façon, j'ai une devise. Jamais sans monde de sale. C'est aussi simple que ça. Voilà, depuis que j'ai découvert Gérard de Sales en tant qu'auteur et que j'ai découvert ce qu'il écrivait, eh bien ma devise, c'est jamais sans monde de sale. Partout où je vais, j'ai monde de sale. Et vous aussi, vous devriez avoir ce roman dans votre sac à main ou dans votre petite besace ou dans votre poche de treillis. En tout cas, Jungle Noir, Île de Fer, c'est son dernier roman en date et c'est génial. Il s'agissait juste de vous faire cette suggestion de lecture, de vous inviter à aller le lire. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de recevoir Gérard et de parler de ce roman ici à l'antenne. Et grâce à notre réalisateur incroyable, on a la chance d'avoir, bam, le gros plan sur le roman. Il est là, donc vous pouvez en admirer la couverture. Voilà, alors si vous l'avez lu, vous n'hésitez pas, vous nous dites sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez. Et si vous ne l'avez pas lu, courez-y, c'est ma suggestion de lecture. Allez-y, les yeux fermés, vraiment, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment génial. Moi, j'ai adoré, vraiment, vraiment. C'est dans la même lignée que cette atmosphère qu'on retrouve maintenant de roman en roman chez Gérard de Sales, mais avec un petit plus, je crois que c'est vraiment son meilleur. Vraiment, là, vraiment, il dépasse tout. Il y a tout, il y a ces univers croisés, il y a cette atmosphère un petit peu comme ça chargée. C'est cinématographique, en fait, chargé d'images, j'allais dire. C'est cinématographique, il y a tout dans ce roman. Allez-y, les yeux fermés. Et donc, je disais, si vous l'avez lu, vous nous dites sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas lu, allez-y, courez le lire et vous nous direz ensuite sur les réseaux sociaux hashtag VBN ce que vous en avez pensé. Et puis, comme je vous fais une suggestion de lecture, j'en profite, comme je le fais toujours, pour saluer, encourager et soutenir très, très fort toutes les initiatives littéraires qui se montent sur les réseaux sociaux, notamment le Vendredi Lecture, hashtag Vendredi Lecture, et le Mardi Conseil, hashtag Mardi Conseil. Allez-y, allez regarder ce qui se fait sur ces hashtags, vraiment, ce sont des hashtags qui valent le coup. On les salue, on les embrasse, on les remercie. Voilà, le nôtre, c'est hashtag VBN pour participer à cette rubrique qui est maintenant terminée. On va pouvoir se relancer dans la lecture, une lecture qui va nous accompagner jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Et en l'occurrence, nous allons reprendre la suite de Thérèse Raquin, roman d'Émile Zola, entamé par d'autres lecteurs et lectrices dans le cadre de cette émission. Il y a de cela quelques émissions. On va donc reprendre là où vous vous êtes arrêtés lors de la précédente lecture de ce roman, c'est-à-dire au début du chapitre 12. Je vous souhaite une très, très belle écoute de cette lecture. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Chapitre 12 Pour chercher une protection dans le cas où il serait soupçonné et pour s'éviter d'aller annoncer lui-même l'affreuse nouvelle à Madame Raquin. Cette démarche lui répugnait étrangement. Il s'attendait à un tel désespoir qu'il craignait de ne pas jouer son rôle avec assez de larmes. Puis la douleur de cette mère lui était pesante, bien qu'il s'en souciât médiocrement au fond. Lorsque Michaud le vit entrer, vêtu de vêtements grossiers, trop étroits pour lui, il le questionna du regard. Laurent fit le récit de l'accident, d'une voix brisée, comme tout essoufflé de douleur et de fatigue. « Je suis venu vous chercher, dit-il, en terminant. Je ne savais que faire des deux pauvres femmes si cruellement frappées. Je n'ai point osé aller seule chez la mère. Je vous en prie, venez avec moi. » Pendant qu'il parlait, Olivier le regardait fixement, avec des regards droits qui l'épouvantaient. Le meurtrier s'était jeté, tête baissée, dans ses gens de police, par un coup d'audace qui devait le sauver. Mais il ne pouvait s'empêcher de frémir en sentant leurs yeux qu'il examinait. Il voyait de la méfiance où il n'y avait que de la stupeur et de la pitié. Suzanne, plus frêle et plus pâle, avait été prête de s'évanouir. Olivier, que l'idée de la mort effrayait et dont le cœur restait d'ailleurs parfaitement froid, faisait une grimace de surprises douloureuses et scrutant par habitude le visage de Laurent, sans soupçonner le moins du monde la sinistre vérité. Quant au vieux Michaud, il poussait des exclamations d'effroi, de commisération, d'étonnement. Et il se remuait sur sa chaise, joignait les mains, levait les yeux au ciel. « Ah, mon Dieu ! » disait-il d'une voix entrecoupée. « Ah, mon Dieu ! L'épouvantable chose ! On sort de chez soi et l'on meurt comme ça, tout d'un coup. C'est horrible ! Et cette pauvre Madame Raquin, cette mère, qu'allons-nous lui dire ? Certainement vous avez bien fait de venir nous chercher. Nous allons avec vous. » Il se leva, il tourna, piétina dans la pièce pour trouver sa canne et son chapeau, et tout en courant, il fit répéter à Laurent les détails de la catastrophe, s'exclamant de nouveau à chaque phrase. « Oh, mon Dieu ! » Ils descendirent tous quatre. À l'entrée du passage du Pont-Neuf, Michaud arrêta Laurent. « Ne venez pas, lui dit-il. Votre présence serait une sorte d'aveu brutal qu'il faut éviter. La malheureuse mère soupçonnerait un malheur et nous forcerait à avouer la vérité plutôt que nous ne devons la lui dire. Attendez-nous ici. » Cet arrangement soulagea le meurtrier qui frissonnait à la pensée d'entrer dans la boutique du passage. Le calme se fit en lui. Il se mit à monter et à descendre le trottoir, allant et venant en toute paix. Par moments, il oubliait les faits qui se passaient. Il regardait les boutiques, sifflait entre ses dents, se retournait pour voir les flammes qui le coudoyaient. Il resta ainsi une grande demi-heure dans la rue, retrouvant de plus en plus son sang-froid. Il n'avait pas mangé depuis le matin. La faim le prit. Il entra chez un pâtissier et se bourra de gâteaux. Dans la boutique du passage, une scène déchirante se passait. Malgré les précautions, les phrases adoucies et amicales du vieux Michaud, il vint un instant où Mme Raquin comprit qu'un malheur était arrivé à son fils. Dès lors, elle exigea la vérité avec emportement, désespoir, une violence de larmes et de cris qui firent plier son vieil ami. Et lorsqu'elle connut la vérité, sa douleur fut tragique. Elle eut des sangles sourds, des secousses qui la jetaient en arrière, une crise folle de terreur et d'angoisse. Elle resta là, étouffant, jetant de temps à autre un cri aigu dans le grondement profond de sa douleur. Elle se serait traînée à terre si Suzanne ne l'avait prise à la taille, pleurant sur ses genoux, levant vers elle sa face pâle. Olivier, son père, se tenait debout, énervé et muet, détournant la tête, ému désagréablement par ce spectacle dont leur égoïsme souffrait. Et la pauvre mère voyait son fils rouler dans les eaux troubles de la Seine. Le corps roidi et horriblement gonflé. En même temps, elle le voyait, tout petit, dans son berceau, lorsqu'elle chassait la mort penchée sur lui. Elle l'avait mise au monde plus de dix fois. Elle l'aimait pour tout l'amour qu'elle lui témoignait depuis trente ans. Elle, elle l'avait mise au monde. Et voilà qu'il mourait loin d'elle, tout d'un coup, dans l'eau froide et sale, comme un chien. Elle se rappelait alors les chaudes couvertures au milieu desquelles elle l'enveloppait. Que de soins ! Quelle enfance tiède ! Que de cajoleries et d'effusions tendres ! Tout cela pour le voir un jour se noyer misérablement. À ses pensées, Madame Raquin sentait sa gorge se serrer. Elle espérait qu'elle allait mourir, étranglée par le désespoir. Le vieux Michaud se hâta de sortir. Il laissa Suzanne auprès de la Mercière et revint avec Olivier chercher Laurent pour se rendre en toute hâte à Saint-Ouen. Pendant la route, ils échangèrent à peine quelques mots. Ils s'étaient enfoncés, chacun dans un coin du fiacre qui les caotait sur le pavé. Ils restaient immobiles et muets au fond de l'ombre qui emplissait la voiture et, par instant, le rapide rayon d'un bec de gaz jetait une lueur vive sur leur visage. Le sinistre événement qui les réunissait mettait autour d'eux une sorte d'accablement lugubre. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au restaurant du bord de l'eau, ils trouvèrent Thérèse couchée, les mains et la tête brûlantes. Le traiteur leur dit à demi-voix que la jeune dame avait une forte fièvre. La vérité était que Thérèse, se sentant faible et lâche, craignant d'avouer le meurtre dans une crise, avait pris le parti d'être malade. Elle gardait un silence farouche. Elle tenait les lèvres et les paupières serrées, ne voulant voir personne, redoutant de parler. Le drap au menton, la face à moitié dans l'oreiller, elle se faisait toute petite. Elle écoutait avec anxiété ce qu'on disait autour d'elle. Et au milieu de la lueur rougeâtre que laissaient passer ses paupières closes, elle voyait toujours. Camille et Laurent luttant sur le bord de la barque. Elle apercevait toujours son mari, blafard, horrible, grandi, qui se dressait tout droit au-dessus d'une eau limoneuse. Cette vision implacable activait la fièvre de son sang. Le vieux Michaud essayait de lui parler, de la consoler. Elle fit un mouvement d'impatience, elle se retourna et se mit de nouveau à sangloter. « Laissez-la, monsieur », dit le restaurateur. Elle frissonne au moindre bruit. Voyez-vous, elle aurait besoin de repos. En bas, dans la salle commune, il y avait un agent de police qui verbalisait sur l'accident. Michaud et son fils descendirent, suivis de Laurent. Quand Olivier eut fait connaître sa qualité d'employé supérieur de la préfecture, tout fut terminé en dix minutes. Les canotiers étaient encore là, racontant la noyade dans les moindres circonstances, décrivant la façon dont les trois promeneurs étaient tombés, se donnant comme des témoins oculaires. Si Olivier et son père avaient eu le moindre soupçon, ce soupçon se serait évanoui devant de tels témoignages. Mais il n'avait pas douté un instant de la véracité de Laurent. Ils le présentèrent, au contraire, à l'agent de police comme le meilleur ami de la victime. Et ils eurent le soin de faire mettre dans le procès verbal que le jeune homme s'était jeté à l'eau pour sauver Camille Raquin. Le lendemain, les journaux racontèrent l'accident avec un grand luxe de détails. La malheureuse mère, la veuve inconsolable, l'ami noble et courageux, rien ne manquait à ce fait divers qui fit le tour de la presse parisienne et qui alla ensuite s'enterrer dans les feuilles des départements. Quand le procès verbal fut achevé, Laurent sentit une joie chaude qui pénétra sa chair d'une vie nouvelle. Depuis l'instant où sa victime lui avait enfoncé les dents dans le cou, il était comme roi dit. Il agissait mécaniquement d'après un plan arrêté longtemps à l'avance. L'instinct de la conservation seul le poussait. Lui dictait ses paroles, lui conseillait ses gestes. À cette heure, devant la certitude de l'impunité, le sang se remettait à couler dans ses veines avec des lenteurs douces. La police avait passé à côté de son crime et la police n'avait rien vu. Elle était dupée. Elle venait de la quitter. Il était sauvé. C'était cette pensée qui lui faisait éprouver tout le long du corps des moiteurs de jouissance, des chaleurs qui rendirent la souplesse à ses membres et à son intelligence. Il continua son rôle d'ami éploré avec une science et un aplomb incomparable. Au fond, il avait des satisfactions de brut. Il songeait à Thérèse qui était couchée dans la chambre en haut. « Nous ne pouvons laisser ici cette malheureuse jeune femme, dit-il à Michaud. Elle est peut-être menacée d'une maladie grave. Il faut la ramener absolument à Paris. Venez, nous la déciderons à nous suivre. » En haut, il parla, il supplia lui-même, Thérèse, de se lever, de se laisser conduire au passage du pont neuf. Quand la jeune femme entendit le son de sa voix, elle tressaillit, elle ouvrit ses yeux tout grands et le regarda. Elle était hébétée, frissonnante, péniblement. Elle se dressa dans la pénombre sans répondre. Les ombres sortirent, la laissant seule avec la femme du restaurateur. Quand elle fut habillée, elle descendit en chancelant et monta dans le fiacre soutenu par Olivier. Le voyage fut silencieux. Laurent, avec une audace et une imprudence parfaite, glissa sa main le long des jupes de la jeune femme et lui prit les doigts. Il était assis en face d'elle dans une ombre flottante. Il ne voyait pas sa figure qu'elle tenait baissée sur sa poitrine. Quand il eut saisi sa main, il la lui serra avec force et la garda dans la sienne jusqu'à la rue mazarine. Il sentait cette main trembler mais elle ne se retirait pas. Elle avait au contraire des caresses brusques et l'une dans l'autre les mains brûlaient, les paumes moites se collaient et les doigts, étroitement pressés, se meurtrissaient à chaque secousse. Il semblait à Laurent et à Thérèse que le sang de l'un allait dans la poitrine de l'autre en passant par leurs points unis. Ces points devenaient un foyer ardent où leur vie bouillait. Au milieu de la nuit et du silence navré qui traînait, le furieux serment de mains qu'ils échangeaient était comme un poids écrasant jeté sur la tête de Camille pour le maintenir sous l'eau. Quand le fiacre s'arrêta, Michaud et son fils descendirent les premiers. Laurent se pencha vers sa maîtresse et doucement « Sois forte, Thérèse, murmura-t-il. Nous avons longtemps à attendre. Souviens-toi. » La jeune femme n'avait pas encore parlé. Elle ouvrit les lèvres pour la première fois depuis la mort de son mari. « Je m'en souviendrai » dit-elle en frissonnant d'une voix légère comme un souffle. Olivier lui tendait la main l'invitant à descendre. Laurent alla cette fois jusqu'à la boutique. Madame Raquin était couchée en proie à un violent délire. Thérèse se traîna jusqu'à son lit et Suzanne eut à peine le temps de la déshabiller. Rassurée, voyant que tout s'arrangeait, à souhait, Laurent se retira. Il gagna lentement son taudis de la rue Saint-Victor. Il était plus de minuit. Un air frais courait dans les rues désertes et silencieuses. Le jeune homme n'entendait que le bruit régulier de ses pas sonnant sur les dalles des trottoirs. La fraîcheur le pénétrait de bien-être. Le silence, l'ombre, lui donnait des sensations rapides de volupté. Il flânait. Enfin, il était débarrassé de son crime. Il avait tué Camille. C'était là une affaire faite dont on ne parlerait plus. Il allait vivre tranquille en attendant de pouvoir prendre possession de Thérèse. La pensée du meurtre l'avait parfois étouffée. Maintenant que le meurtre était accompli, il se sentait la poitrine libre. Il respirait à l'aise. Il était guéri des souffrances que l'hésitation de la crainte mettait en lui. Au fond, il était un peu hébété. La fatigue alourdissait ses membres et ses pensées. Il rentra et s'endormit profondément. Pendant son sommeil, de légères crispations nerveuses couraient sur son visage. Chapitre 13 Le lendemain, Laurent s'éveilla, frais et dispo. Il avait bien dormi. L'air froid qui entrait par la fenêtre fouettait son sang alourdi. Il se rappelait à peine les scènes de la veille. Sans la cuisson ardente qui le brûlait au cou, il aurait pu croire qu'il s'était couché à dix heures après une soirée calme. La morsure de Camille était comme un fer rouge posé sur sa peau. Lorsque sa pensée se fut arrêtée sur la douleur que lui causait cette entaille, il en souffrit cruellement. Il lui semblait qu'une douzaine d'aiguilles pénétraient peu à peu dans sa chair. Il rabattit le col de sa chemise et regarda la plaie dans un méchant miroir de quinze sous accroché au mur. Cette plaie faisait un trou rouge, large comme une pièce de dessous. La peau était arrachée, la chair se montrait rosâtre, avec des taches noires. Des filets de sang avaient coulé jusqu'à l'épaule, en mince traînée qui s'écaillait. Sur le cou blanc, la morsure paraissait d'un brin sourd et puissant. Elle se trouvait à droite, au-dessous de l'oreille. Laurent, le dos courbé, le cou tendu, regardait et le miroir verdâtre donnait à sa face une grimace atroce. Il se leva à grande eau, satisfait de son examen, se disant que la blessure serait cicatrisée au bout de quelques jours, puis il s'habilla et se rendit à son bureau, tranquillement, comme à l'ordinaire. Il y compta l'accident d'une voix émue lorsque ses collègues eurent lu le fait d'hiver qui couvrait la presse. Il devint un véritable héros. Pendant une semaine, les employés du chemin de fer d'Orléans n'eurent pas d'autres sujets de conversation. Ils étaient tout fiers qu'un des leurs se fût noyé. Grivée ne tarissait pas sur l'imprudence qu'il y a à s'aventurer en pleine scène. Quand il est si facile de regarder couler l'eau en traversant les ponts. Il restait à Laurent une inquiétude sourde. Le décès de Camille n'avait pu être constaté officiellement. Le mari de Thérèse était bien mort, mais le meurtrier aurait voulu retrouver son cadavre pour qu'un acte formel fût dressé. Le lendemain de l'accident, on avait inutilement cherché le corps du noyé. On pensait qu'il s'était sans doute enfoui au fond de quelques trous sous les berges des îles. Des ravageurs fouillaient activement la scène pour toucher la prime. Laurent se donna la tâche de passer chaque matin par la morgue en se rendant à son bureau. Il s'était juré de faire lui-même ses affaires, malgré les répugnances qui lui soulevaient le cœur, malgré les frissons qui le secouaient parfois. Il alla pendant plus de huit jours régulièrement examiner le visage de tous les noyés étendus sur les dalles. Lorsqu'il entrait, une odeur fade, une odeur de chair lavée, l'écœurait. Et des souffles froids couraient sur sa peau. L'humidité des murs semblait alourdir ses vêtements qui devenaient plus pesants à ses épaules. Il allait droit au vitrage qui sépare les spectateurs des cadavres. Il collait sa face pâle contre les vitres. Il regardait devant lui, s'alignait les rangées de dalles grises. Ça et là, sur les dalles, des corps nus faisaient des taches vertes et jaunes, blanches et rouges. Certains corps gardaient leur chair vierge dans la rigidité de la mort. D'autres semblaient des tas de viande sanglante et pourrie. Au fond, contre le mur, pendaient des loques lamentables, des jupes et des pantalons qui grimassaient sur la nudité du plâtre. Laurent ne voyait d'abord que l'ensemble blafard des pierres et des murailles tachées de roues et de noires par les vêtements des cadavres. Un bruit d'eau courante chantait. Peu à peu, il distinguait les corps. Alors, il allait de l'un à l'autre. Les noyés seuls l'intéressaient. Quand il y avait plusieurs cadavres gonflés et bleuis par l'eau, il les regardait avidement, cherchant à reconnaître Camille. Souvent, les chairs de leur visage s'en allaient par l'embault. Les os avaient troué la peau amolie. La face était comme bouillie et désaussée. Laurent hésitait. Il examinait les corps. Il tâchait de retrouver les maigreurs de sa victime. Mais tous les noyés sont gras. Il voyait des ventres énormes, des cuisses bouffies, des bras ronds et forts. Il ne savait plus. Il restait frissonnant en face de ces haillons verdâtres qui semblaient se moquer avec des grimaces horribles. Un matin, il fut pris d'une véritable épouvante. Il regardait depuis quelques minutes un noyé, petit de taille, atrocement défiguré. Les chairs de ce noyé étaient tellement molles et dissoutes que l'eau courante qui les lavait les emportait brun à brun. Le jet qui tombait sur la face creusait un trou à gauche du nez. Et brusquement, le nez s'aplatit. Les lèvres se détachèrent. Montrant des dents blanches, la tête du noyé éclata de rire. Chaque fois qu'il croyait reconnaître Camille, Laurent ressentait une brûlure au cœur. Il désirait ardemment retrouver le corps de sa victime et des lâchetés le prenaient lorsqu'il s'imaginait que ce corps était devant lui. Ses visites à la morgue l'emplissaient de cauchemars, de frissons qui le faisaient haleter. Il secouait ses peurs, il se traitait d'enfant, il voulait être fort, mais malgré lui, sa chair se révoltait. Le dégoût et l'effroi s'emparait de son être dès qu'il se trouvait dans l'humidité et l'odeur fade de la salle. Quand il n'y avait pas de noyé sur la dernière rangée de dalles, il respirait à l'aise. Ses répugnances étaient moindres. Il devenait alors simple, curieux, il prenait un plaisir étrange à regarder la mort violente en face dans ses attitudes lugubres, bizarres et grotesques. Ce spectacle l'amusait, surtout lorsqu'il y avait des femmes étalant leurs gorges nues. Cette nudité, brutalement étendue, tachée de sang, trouée par endroits, l'attirait et le retenait. Il vit une fois une jeune femme de vingt ans, une fille du peuple, large et forte, qui semblait dormir sur la pierre. Son corps, frais et gras, blanchissait avec des douceurs de teinte d'une grande délicatesse. Elle souriait à demi, la tête un peu penchée et tendait la poitrine d'une façon provocante. On aurait dit une courtisane votrée si elle n'avait eu au cou une raie noire qui lui mettait comme un collier d'ombre. C'était une fille qui venait de se pendre par désespoir d'amour. Laurent la regarda longtemps, promenant ses regards sur sa chair, absorbée dans une sorte de désir peureux. Et voilà, c'est sur cette description de ce cadavre que nous allons nous laisser. Et vous le voyez, ce passage à la morgue signé Zola dans ce roman Thérèse Raquin n'a rien à envier aux séries américaines contemporaines. On pense notamment quand on voit ce visage se défaire avec l'eau et ses dents apparaître, etc. On pense à Walking Dead. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui connaissent, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. On a des images et on se dit que finalement on n'a rien inventé et que déjà la littérature nous provoque depuis tant de siècles toutes ces émotions et toutes ces images. Alors, si vous avez envie de réagir à cette lecture, vous n'hésitez pas, vous le faites avec le hashtag VBN. Et puis si vous voulez revoir ou partager la lecture que vous venez de voir ou les précédentes, elles sont toutes disponibles sur le site internet de la chaîne www.d8.tv. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Quant à nous, on se retrouve très vite sur D8 pour un prochain numéro de Voyage au bout de l'année dans lequel nous partagerons ensemble d'autres aventures littéraires. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.